Je vais peut-être présenter d'abord le minoritaire pour une fois. Jake Lamar est né dans le Bronx, vous avez fait vos études à Harvard et en 1993 vous vous êtes installé à Paris. Vous avez écrit plusieurs romans policiers, des nouvelles et en 2009 un livre que j'ai beaucoup aimé qui est une autobiographie qui a été traduite en français sous le titre « Confession d'un enfant modèle » et qu'on peut trouver en poche maintenant aussi. Et alors je viens d'apprendre que vous avez un nouveau livre qui s'appelle « Postérité ». Il est là. Et puis, en fait, si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas venu à Paris par hasard. Vous êtes venu à Paris parce que des écrivains vous ont inspiré, vous ont incité à changer de pays. Et je pense que c'est de ces gens-là que vous allez parler aujourd'hui, d'autant que vous avez fait une pièce de théâtre pour trois d'entre eux. Alors Nancy Houston, j'ai peine à la présenter quand même. Parce qu'on la connaît, elle a eu le prix Goncourt des lycéens, le prix du livre Inter. Elle a eu une œuvre maintenant qui est très reconnue. Mais elle est ici peut-être parce qu'elle est née au Canada, au Canada anglophone, que vous avez vécu aux États-Unis, vous avez commencé vos études. Puis vous êtes venu finir vos études en France. Vous aviez 20 ans, je crois. Et puis finalement, vous êtes resté. Vous êtes resté et vous êtes devenu, comment dire, une romancière et une essayiste bilingue. Mais quand même la majorité de votre œuvre, en tout cas votre œuvre romanesque, est en français, si je ne me trompe. Et en tout, vous avez, si on compte tous les gens, puisque vous avez fait des livres pour la jeunesse, vous avez fait des essais, vous avez écrit une quarantaine de livres déjà. Et oui, et oui, j'ai regardé, j'ai compté. Et oui, il y a une belle liste. Et puis, je ne l'ai pas ici, mais vous venez publier il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle Bad Girl. Et au fond, une des questions qui est posée dans Bad Girl rejoint un peu notre thème d'aujourd'hui. C'est comment, quand on est née dans le Canada anglophone, on devient tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, on devient pour longtemps une essayiste et romancière bilingue et parisienne. Et alors, Elisabeth Nigemann, qui en fait comprend le français, mais préfère écouter la traduction, qui a peur de se lancer malgré son français. Donc, elle dirige la Bibliothèque nationale allemande. Et il se trouve que dans la Bibliothèque nationale allemande, on a un certain nombre d'archives sur les exilés allemands entre 1933 et 1945, pas seulement en France, bien sûr, mais dans le monde entier. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle va plutôt se concentrer sur la France, sur ceux qui sont venus en France et notamment à Paris. Et donc, voilà, on a une heure, peut-être un peu plus, pour parler de ce sujet assez fascinant, qui est Paris, capitale des exils littéraires. Alors, je ne sais pas quel est l'exilé qui veut commencer, Nancy. Je veux bien me lancer et puis, on rebondira, je pense, on aura aussi des échanges entre nous. J'ai été très impressionnée par la conférence inaugurale de Julia Kristeva ce matin et par ce qu'elle a dit, notamment, du parfum de la terre natale. Donc, je voudrais juste dire ça en préface, c'est que je ne sens pas, je n'ai pas le parfum de la terre natale. Par contre, j'ai maintenant une sorte de puenteur de la terre natale parce que j'ai fait un voyage dans ma province de l'Alberta. Donc, j'y retourne d'ailleurs jeudi, cette semaine, à 10 000 kilomètres d'ici, dans le site des sables bitumineux. Et c'est l'exploitation humaine la plus grande à la surface de la terre. Donc, je ne suis pas en train de profiter d'une table ronde à la BNF pour parler politique. C'est juste que ce qui m'a fait frémir là-bas, entre autres, c'est le langage. C'est ce que le langage est en train de devenir. C'est la rue vers l'or noir, de gens d'une cinquantaine de nationalités et donc de langues différentes. Et un dénominateur commun en anglais qui est basique, appauvri, brutal. j'ai envie de dire sauvage et donc une sorte de syntaxe sauvage réduite à des slogans. Et on passe littéralement dans les rues de Fort McMurray pour voir des panneaux d'affichage qui disent be, je vous jure, c'est effrayant, be, be unique, bigness matters, des choses comme ça. Et quand on va à l'université, j'ai fait une photo de la librairie de l'université dans cette ville et la vitrine est remplie de vêtements de sport et de t-shirt et de jouets, des trucs comme ça. On peut trouver juste des manuels sur le mur du fond, mais quand on arrive à la librairie, on ne voit pas un seul livre. Bon, maintenant, je vais juste vous raconter un peu mon rapport à Paris, ville capitale de l'exil littéraire. J'ai récemment quitté le cinquième pour le vingtième arrondissement et ce choix de quartier reflète absolument l'évolution de mon sentiment envers la France. Je ne suis plus à l'aise à jouer les intellos français au quartier latin. Je me sens chez moi parmi les étrangers. C'est devenu mon identification principale. Je suis et serai toujours une étrangère partout. Je me suis toujours sentie une outsider. C'est le titre de la nouvelle traduction de l'étranger de Camus. En raison des déménagements constants de ma famille pendant l'enfance, l'étrangéité a simplement donné une raison objective, une justification en quelque sorte à cette impression subjective pérenne. Je me rappelle que Zvetan Todorov, qui est un écrivain en exil aussi, qui me parlait des trois phases de l'habituation à l'exil. La phase de l'euphorie, la phase de la dysphorie et la phase du désespoir serein. Donc l'euphorie, c'est évidemment quand on arrive dans le pays étranger et on apprend la langue, on connaît déjà un peu, on apprend très vite. Mais ce n'est pas seulement une question de maîtriser la langue, mais on absorbe comme une éponge tous les codes, les références. Et c'est totalement euphorisant. Donc j'ai vécu ça effectivement la première dizaine d'années en France où j'étais étudiante, j'allais dans les séminaires de Jacques Lacan, de Roland Barthes, je lisais Foucault, je lisais Christéva d'ailleurs, Yrigaray, les féministes, Beauvoir, j'ingurgitais tout ça. Et je me racontais que j'étais née en fait à 20 ans francophone, que j'étais une vraie antélof parisienne et que je n'avais pas d'enfance, pas de langue anglaise, pas d'enfant de pays natal. La dysphorie est venue au début de la trentaine, je pense, liée probablement au fait d'être devenue mère moi-même et d'avoir eu beaucoup de mal à parler avec mes enfants dans ma langue maternelle et d'avoir trouvé ça douloureux en fait. Et puis voilà, des sortes de souvenirs de l'enfance ont commencé à affleurer. Et au bout d'un moment, vers 32, 33 ans, j'ai véritablement fait une crise physique et psychique qui m'a amenée à retrouver la langue maternelle et à l'utiliser pour écrire pour la première fois. Donc j'avais déjà publié une dizaine de livres en français et je me suis mise à écrire en anglais à cet âge-là, Cantique des Plaines, donc qui est une sorte de retour imaginaire à ma province. Je ne suis pas retournée pour l'occasion. Ça, c'était la dysphorie. Et en fait, je dirais que je suis toujours dans cette phase de la dysphorie et qu'elle va croissante et je ne pense jamais atteindre au désespoir serein. Je suis citoyenne française et vote dans les élections françaises depuis 1981, mais je me sens de moins en moins française. Les aspects de la société et de la culture française qui me plaisaient le plus à 20 ans sont à 60 ans ceux qui me plaisent le moins. La volubilité en particulier. Les français parlent comme un livre. Pendant de longues années, j'ai été portée, transportée par leur verbosité, leur don, leur passion du verbe. Et maintenant, presque chaque jour, et à n'importe quelle heure du jour, dès que j'ouvre la radio, j'ai envie de la refermer. Je ne supporte plus d'entendre se déployer toutes ces certitudes, ces suffisances. J'ai besoin de silence pour réfléchir. Quand un écrivain étranger vient s'installer en France, il peut adopter différentes démarches. Je vais juste faire trois, quatre exemples et puis je vais me taire pour écouter les autres. Il y a la démarche anorexique de Samuel Beckett qui a su profiter de son statut d'alien pour se comporter en alien. Après l'épisode important de la résistance à laquelle il a participé, non par conviction politique, mais par conviction humaine, tout simplement parce que la vie de certains des siens, de ses amis, était en danger, Beckett n'a plus pris part au débat politique français. Il ne s'est intégré à rien du tout. Il a inventé un univers sans pays, sans lieu, sans langue particulière, un pays de son et de sens totalement détaché de la génération, sauf peut-être l'épisode du hérisson dans Mal vu, mal dit. Oui, c'est clairement un souvenir d'enfance. Deuxième possibilité, la démarche boulimique de Romain Garry. Je vous parle de mes maîtres à penser, mes maîtres à écrire. Beckett et Garry sont tous les deux des géants pour moi. Garry, sachant que l'identité est une construction, décide d'avaler les histoires des autres, d'être tout le monde. Il est un ogre. Il décide qu'il peut écrire sur les hommes, les femmes, les enfants, de n'importe quel continent, n'importe quel milieu, n'importe quel siècle. Mais d'exil en exil, à force de se fuir, il finit par se mettre une balle dans la tête. Et j'avoue que je trouve important que le dernier roman de Romain Garry, « Les cerfs volants » a été peut-être la tentative de réconcilier ces deux mondes, celui qui a humilié sa mère, la Pologne, et celui qui l'a fait homme, la France de De Gaulle. On peut aussi, troisième possibilité, tranquillement et à jamais, écrire dans sa langue d'adoption des romans qui portent sur votre pays natal. Ça, c'est par exemple le cas de Mackin ou Del Castillo. Ou alors, on peut vaciller comme Jake et moi, tantôt là-bas, tantôt ici, tantôt dans des voyages entre les deux, l'articulation des deux, parler de qu'est-ce que c'est l'exil à l'intérieur des livres même. J'ai même fait une tentative un peu étrange avec mon dernier roman, « Danse noire », de parler du bilinguisme, enfin de thématiser et jouer avec le bilinguisme. Donc, je dirais quand même, après avoir été un peu dure, que cette capacité de la culture française d'intégrer des voix étrangères et de traduire aussi la littérature étrangère est tout à son honneur. On en a vu dans la première partie de la matinée. Merci beaucoup. Alors, Jake Lammar, vous, vous n'écrivez pas en français. Non. Mais est-ce que vous avez atteint le désespoir serein ? Alors, tout d'abord, je dois vous demander de pardonner mon accent très lourd et toutes mes fautes de grammaire. J'en fais beaucoup. Mon rapport avec la langue est complètement différent que le rapport de Nancy. Quand je suis arrivé en France il y a 21 ans, je ne parlais pas un mot de français. Et pendant mes quatre premiers ans à Paris, je ne parlais, je parlais très peu français. Finalement, après quatre ans, j'ai commencé à réaliser que j'allais rester à Paris parce qu'au début, quand je suis arrivé, je pensais que j'allais rester pour un an. Ça, c'était l'idée. Et après quatre ans, après quatre ans, j'ai réalisé, moi, en fait, je vais rester. Et donc, c'était en ce moment-là où j'ai pris au sérieux l'effort d'apprendre la langue. Mais je reste très attaché à la langue anglaise. Par exemple, ma femme, elle est européenne, mais on parle anglais ensemble. J'ai toujours beaucoup d'amis américains, beaucoup d'amis anglophones, britanniques, et beaucoup d'amis du monde entier qui parlent anglais. Donc, l'idée d'écrire dans une deuxième langue, je suis très impressionné par les gens comme Nancy Houston. Mais la liste est très courte des auteurs qui écrivent dans une deuxième langue. je ne pense que Beckett, Nabokov, Conrad, mais ça reste assez rare. Et donc, moi, je suis très impressionné par ça. Maintenant, en ce moment, je corrige l'introduction de mes livres. Je suis arrivé à ce point-là où je comprends la langue aussi bien, assez bien de corriger mes livres. J'ai commencé à travailler dans le monde du théâtre il y a cinq ans et j'avais écrit des dialogues en français parce que ça, c'est plus facile. Ça, c'est l'oreille. Et donc, c'est plus facile pour moi d'écrire un petit échange de dialogues en français que d'écrire cette salle. Ça serait trop difficile pour moi. Mais est-ce que vous pouvez dire un mot des écrivains qui vous ont incité à venir en France, en fait? Oui, en fait, j'étais complètement inspiré par des auteurs américains. Et à l'âge de 12, 13 ans, j'ai lu le premier roman de James Baldwin, Go Tell It on the Mountain. C'est le titre en anglais. Je pense que le titre en français est La conversion. et c'était un livre qui m'a frappé. J'étais un enfant dans une famille difficile dans le Bronx. Dans ce livre-là, Baldwin a écrit de son enfance dans une famille difficile à Harlem. Et après ma lecture, j'ai demandé à mon prof qui est James Baldwin. Il m'a dit qu'il habite à Paris. et c'était une idée très exotique pour moi, quelqu'un avec des racines comme ça s'est installé à Paris. Mais en même moment où j'ai commencé à penser peut-être un jour je serai écrivain, j'avais aussi l'idée que peut-être un jour j'habiterai à Paris. Après Baldwin, j'ai lu Richard Wright qui m'a influencé énormément aussi en autres auteurs noirs américains qui s'est installés à Paris. Et après eux, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Henry Miller, la liste est très longue. Et j'avais toujours cette idée, c'est quoi cette attirance pour les auteurs américains. Moi, je pense que généralement, je pense que l'attirance est que la France est un pays où les arts en général et l'écriture en particulier sont bien appréciés. Aux États-Unis, certainement dans nos jours, ce n'est pas le métier d'écrivain qui est respecté. C'est l'idée de succès. C'est l'idée d'être un écrivain riche et célèbre. Ce n'est pas simplement le métier. et quand vous êtes un écrivain comme moi, j'ai publié sept livres, j'ai mon petit lecteur fidèle, mais je ne sais pas du tout un grand best-seller, je ne sais pas du tout un homme célèbre. Je pense que les Américains, ils questionent pourquoi je continue. Ce n'est pas le cas en France. En France, je suis apprécié en tant que quelqu'un qui est dévoué à ce métier atypique. Sur la question d'où j'habite, Nancy a fait un point très intéressant. Moi, toute ma vie à Paris était dans le 18e arrondissement. et une des grandes surprises pour moi quand je suis arrivé à Paris était à quel point Paris est une ville multiculturelle. Ce n'était pas quelque chose que j'ai vu souvent dans l'écriture des Américains. James Baldwin a parlé beaucoup sur la situation avec l'Algérie et la tension pendant les années 50. mais quand je suis arrivé en 1993 et j'ai découvert le 18e arrondissement, j'ai pensé wow, j'étais très à l'aise. Il n'y a pas beaucoup dans l'écriture des auteurs français non plus, ce multiculturalisme français. Il n'y a pas énormément de romanciers qui en parlent. Oui, et quand j'ai découvert ça, parce que même à New York aussi, je préfère les quartiers mélangés, mixtes. Et quand j'ai écrit mon premier livre qui se déroule à Paris, le décor était le 18e. Le titre en français est Rendez-vous dans le 18e. Rendez-vous 18e en anglais parce que j'étais à Paris pendant sept ans avant que je me suis senti prêt à écrire sur Paris. Et en ce moment, je voulais décrire le Paris que je connaissais, le Paris que je n'ai pas vu souvent capter dans la littérature, le Paris multiculturel. Mais qui sont les héros de votre pièce Brothers in Exile ? Oui, j'ai déjà cité Richard Wright et James Baldwin, mais une des grandes surprises pour moi quand je suis arrivé en France était de découvrir Chester Himes. Chester Himes reste très peu connu aux États-Unis. même les experts sur la littérature afro-américaine ne connaissent pas très bien l'œuvre de Chester Himes. C'était à Paris où les gens m'ont dit que Chester Himes était un grand auteur. Et je suis d'accord. Mais je l'ai découvert après que j'ai publié quatre livres. Et c'était comme j'ai découvert un grand-père que je ne savais pas exister. un ancêtre secret. Je me suis senti un vrai rapport en tant qu'écrivain avec l'œuvre de Chester Himes. Pas seulement ses policiers, mais ses livres de la littérature générale comme « Si le braille, lâche-le » ou « La fin d'un primitif ». Pour moi, c'est des livres hallucinants bien avant leur temps. Et je pense qu'il reste un auteur troublant pour les Américains. La façon dont il attaque des questions raciales avec une attitude très cynique vis-à-vis les deux côtés, noir et blanc. Normalement, ces personnages noirs ne sont pas simplement des victimes de l'oppression. Ils sont impliqués dans leur propre situation bizarre. Et donc, j'ai trouvé Himes magnifique. Je savais depuis mes années à l'université que Richard Wright et James Baldwin avaient une relation très difficile. Baldwin était le protégé de Richard Wright au début. Richard Wright était très connu pendant les années 40. Et quand il est arrivé en France, il était bien accueilli par Sartre, De Beauvoir, tous les grands d'Antelos à Paris ont accueilli Richard Wright. Quand James Baldwin est arrivé, il était complètement pauvre, toujours inconnu. Richard Wright a aidé James Baldwin énormément. Mais Wright avait l'impression que Baldwin l'a trahi avec des essais qui ont critiqué le premier roman de Wright, Native Son, un enfant du pays. Et donc, il y avait deux angoulades. Le deuxième se déroulait au café de Mago en mai 1953. Et c'était une confrontation connue par les aficionados des deux auteurs. Une bagarre qui a duré des heures et des heures. Il y a douze ans, j'ai écrit, j'ai reçu pour écrire une critique une nouvelle biographie de Richard Wright. Et en ce moment, j'ai découvert que pendant cette angoulade, Chester Himes était à la table avec Wright A. Baldwin. Chacun a écrit une version très différente que ce que se déroulait ce soir-là. Et donc, ça, c'était l'inspiration pour ma pièce de théâtre. qui s'appelle Brothers in Exile. Il y aura une adaptation radiophonique sur France Culture en janvier ou février. La date n'est pas encore fixée. Et je cherche la piste pour avoir la pièce montée en France, à Londres et à New York. Ça avance. Je l'ai écrit en anglais. C'était surtout ma femme qui a fait l'introduction avec beaucoup d'aide de ma part. Mais l'introduction était une collaboration entre ma femme et moi. Donc, elle existe en français cette pièce aussi. Absolument. les exilés dont va parler Elisabeth Nygman ne sont pas venus dans les mêmes conditions que Nancy Houston et Jake Lamar. Ils sont venus un peu, comment dire, poussés par l'histoire. Oui, vous avez raison. Mais tout d'abord, je voudrais exprimer mes excuses. Je suis désolée, je ne parle pas français. Mais je ne parlerai pas en allemand, je parlerai en anglais et j'espère que vous arriverez à me comprendre. Vous savez que c'est une des difficultés pour les exilés, la question de langue. et je suis très content que la BNF ait placé cette table ronde sur l'exil, sur justement la question des traductions parce que c'est une question de langue et le fait de ne pas comprendre et de ne pas faire la même profession. Donc, l'exil implique beaucoup de choses. Revenons à votre question. La collection de décès, de livres, manuscrits, etc., des auteurs exilés dans la bibliothèque nationale allemande est une collection spécifique. Notre mission consistait à rassembler tout ce qui était publié en Allemagne à partir de 1902 et il fallait également en fait rassembler tout ce qui a été publié en Allemagne à travers le monde. Donc, tout ce qui a été publié pendant l'époque nazie a été rassemblé. Nous avons des archives avec des photos, des manuscrits, des documents qui sont tous dans cette collection. nous continuons à recevoir des documents des États-Unis et ailleurs dans le monde. Parfois, ce sont les petits-enfants qui font don de cela. Et je suis très heureuse de voir que notre collection continue à s'accroître. en tant que site, nous avons démarré il y a deux ans une exposition virtuelle sur les arts en exil. Et je ne peux que vous encourager à visiter notre site web. Il existe également en anglais sur notre site web. Vous allez découvrir non seulement les exilés de 33 à 45 qui, les personnes qui ont dû quitter l'Allemagne pour sauver leur vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez également aujourd'hui, en fait, les personnes qui, au cours des dernières décennies, sont venues en Allemagne parce qu'ils ont dû sauver leur vie. Donc, c'est en fait l'art, l'art des architectes, des musiciens, des cinéastes, toutes sortes de personnes qui, en fait, sont en exil. Et là, vous avez ces personnes qui sont venues en exil en Allemagne. Vous verrez, en fait, qu'il y a déjà quelques 120 entrées. Si vous recherchez dans notre base de données, Paris, vous avez Klaus Mann, Arnold Schoenberg, et vous avez des lieux également. Vous avez le Café de Tournant, qui était le café de l'Hôtel de la Poste. là encore Paris, Paris, au cours des années 30. Et comme vous l'avez dit déjà, en fait, Paris était un lieu célèbre pour les étrangers. Rappelez-vous de tous les Russes qui étaient venus à Paris à la fin du dernier siècle. Les Américains qui étaient venus également. et je pense que les Allemands étaient une troisième vague d'exilés. Je crois que certains ont eu de la chance parce qu'ils avaient l'instinct de venir à Paris déjà dès 1933. Et même s'ils ne pensaient pas que la situation en Allemagne allait prendre un cours si radical. Ils sont venus en 1933, 1935, 1936, 1937, même en 1938. Et ceux qui sont arrivés très tardivement ont dû encore une fois quitter Paris en raison de l'occupation nazie de Paris. Pour certains, ça a été un passage très long, d'autres un passage très court à Paris. Et certains ont ensuite essayé d'aller ailleurs. Vous savez qu'il y avait Paris, bien sûr, comme lieu d'exil, mais d'autres points dans le midi, par exemple, Saint-Henri-sur-Mer, qui étaient très prisés, des exilés allemands. Et il faut savoir qu'il y a eu plus de 20 000, 30 000 exilés qui vivaient en France et tout particulièrement à Paris à cette époque. Imaginez-vous, la plupart parlaient très mal le français, avaient très peu d'argent. Il y avait que très peu d'entre eux qui ont pu partir avec leurs biens, avec leur argent. et en conséquence, beaucoup de ces exilés n'avaient aucune ressource, n'avaient pas de compétences linguistiques. Certains étaient médecins ou avocats, mais n'étaient pas acceptés parce que les diplômes universitaires n'étaient pas reconnus ici. En conséquence, ils n'avaient pas de profession, ne parlaient pas de la langue, n'avaient pas d'argent et ils ont dû redémarrer à partir de rien ici à Paris. Ils ont vécu là où ils pensaient qu'ils devaient vivre. Les auteurs vivaient là où étaient les auteurs, les éditeurs là où étaient les missions d'édition. Mais pour la plupart avaient des très modestes possibilités pour gagner de l'argent. Être femme de ménage, travailler dans des usines. Donc, ils étaient vraiment exilés de plusieurs points de vue. Conséquence, l'étude de ces documents, ces articles, lettres, manuscrits, etc. C'est extrêmement intéressant. Et si on a le temps tout à l'heure, j'aimerais vous parler un peu de ce que nous faisons pour donner un accès en ligne à tout ce matériel rassemblé. Parce que je pense que partout dans le monde, les gens s'intéressent beaucoup à comment les gens vivent lors de cette situation difficile et les temps difficiles de s'exiler à Paris. Vous dites que vous n'avez pas de parfum de la terre natale et que vous n'atteindrez pourtant jamais le désespoir serein. Donc, est-ce que l'exil donne une étrangeté définitive ? Oui, c'est ça. C'est effectivement, c'est la réification d'un sentiment que j'ai toujours eu. Peut-être à cause de ces déracinements de l'enfance, les déménagements. J'étais toujours la nouvelle. Je ne suis pas en train de me plaindre parce que en fait, je trouve que c'est magnifique d'être d'emblée quelque part dans ce déplacement dont parlait Christéva et qui est la perte du naturel. En fait, elle disait quand on apprend une autre langue, on perd la source, enfin, on s'éloigne et il y a obligatoirement un détachement de la source, tout ce qui paraissait évident. Mais c'est bien parce que ce sont des fausses évidences. Et je pense que véritablement l'apprentissage d'une langue étrangère ou de plusieurs est facteur de civilisation. mais ça peut être facteur de détresse existentielle aussi. C'est un équilibre à chercher, un équilibre qu'on ne trouve peut-être jamais. Je crois effectivement n'avoir jamais connu un sentiment d'adhésion, de patriotisme ou alors par procuration. Je me souviens quand j'ai vu des films d'Etorasco sur l'occupation de la France où je peux être très bouleversée par procuration des histoires des autres. J'ai été élevée finalement par une Allemande. Je suis allée passer plusieurs mois en Allemagne à six ans. J'ai appris à parler couramment l'allemand. J'étais visiblement affamée d'altérité. En fait, je ne voulais pas être moi-même et je pensais que c'était très jouissif, très exaltant d'être quelqu'un d'autre tout de suite dans une autre langue. et en fait, en arrivant en France 14 ans plus tard, je n'ai fait que réitérer cette expérience-là. Et je l'ai fait souvent aussi à travers des événements liés soit à la guerre d'Algérie, soit à la Deuxième Guerre mondiale. Mes romans portent beaucoup là-dessus, sur les quartiers juifs, que ce soit de New York, de Paris. J'ai vécu, je ne sais pas, 25 ans dans le Marais. aussi, la rue des Rosiers, etc. Je pense que j'avais tellement envie d'échapper à ma propre histoire que je suis devenue infiniment ouverte à l'histoire et à la souffrance des autres. Là aussi, Romain Garry dit ça avec son humour délicieux, désabusé. Il dit, en fait, je me reconnais dans tout ce qui souffre. quand je vais à une corrida, je suis le taureau. Je n'y peux rien. C'est ma façon d'être. Enfin, sauf les poulets. Je ne peux pas me reconnaître dans un poulet. J'ai éclaté, vous ne m'avez pas répondu sur l'idée du désespoir serein ou pas de désespoir du tout, d'ailleurs. Désespoir de... Parce que Nancy Huston disait quand on est exilé, il y a trois phases. D'abord, il y a une sorte d'euphorie puis il y a une sorte de dysphorie puis ensuite il y a le désespoir serein, la troisième phase de l'exil. Elle, elle dit qu'elle n'atteindra jamais le désespoir serein mais vous, peut-être, vous n'avez jamais eu de désespoir du tout. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé pour moi, le désespoir. Non, je me suis senti très à l'aise, très heureux à Paris, en France, dès le début. Il y a, bien sûr, les choses qui, en France, qui me rendent fou. Les grèves, par exemple. Il y a deux semaines, j'étais invité au mariage de mon frère à New York. J'étais le best man. C'était quelque chose d'assez important. Et pendant plusieurs jours, je ne savais pas si mon vol sera annulé ou pas. parce que vous prenez Air France, prenez donc United. Oui, mais j'avais un billet pour Air France. Et ça causait, je ne savais pas à quel point ça causait le stress aux États-Unis. Mon frère était vraiment angoissé. Pire que moi, en fait. Nos parents sont morts tous les deux l'année dernière. Et donc, c'était très important pour ma présence, c'était très important pour mon frère. Le fait que nous étions manipulés par cette action qui n'a rien à voir avec nous, c'était vraiment frustrant. Et donc, je reste un peu en colère avec Air France. Je ne sais pas si je vais continuer d'utiliser. Mais pas avec la France générale. Pas avec la France en général. Non, c'est ça. Et je pense que moi, je ne suis pas un citoyen français. Une amie à noter une fois que quand quelqu'un me demande d'où je viens, je dis je suis New-Yorkais avant que je dise je suis Américain. Je dis je suis New-Yorkais et je pense que je suis vraiment identifié avec ma ville natale. Et dans mon idée de la culture de business, je reste New-Yorkais. Et je pense que souvent mes frustrations en France sont avec la culture de business. Les grèves, les contrats, des choses comme ça. Mais ce n'est pas un désespoir. Je n'ai pas encore eu une expérience en France qui m'a causé de dire je vais quitter ce pays, je vais rentrer chez moi. Ça n'est pas encore arrivé. Mais Nancy Houston disait que en s'exilant, elle avait voulu échapper à sa propre histoire. Vous avez eu ce sentiment là aussi en vous exilant ? Oui et non. Je pense que d'une certaine façon, je me sens libéré de certaines préoccupations américaines, surtout des préoccupations raciales. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en France. Le racisme est une qualité humaine. Ça existe dans le cœur de gens partout. Mais il y a un paradoxe entre les États-Unis et les États-Unis. Aux États-Unis, grâce au mouvement pour le droit civique, grâce à le fait qu'il y a une grande présence des Noirs aux États-Unis depuis le 17e siècle, ils étaient des esclaves, mais en tout cas, les Noirs étaient là depuis le début du pays. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'opportunités pour des Noirs aux États-Unis. On voit beaucoup plus d'avocats Noirs, médecins Noirs, hommes d'affaires Noirs aux États-Unis, beaucoup plus d'étudiants dans des grandes écoles qui sont Noirs aux États-Unis. Mais en même temps, il y a une méfiance, il y a toujours une méfiance entre les groupes, il y a toujours un sens de chacun chez soi aux États-Unis. En France, c'est le contraire. Je pense qu'il y a plus de ce qu'on appelle aux États-Unis racisme institutionnel, c'est-à-dire c'est beaucoup plus rare de voir des étudiantes Noirs dans les grandes écoles en France. C'est beaucoup plus rare de voir les avocats, les médecins, les hommes d'affaires qui ont réussi en France qui sont Noirs. mais en même temps, le paradoxe, je pense que dans leur vie quotidienne, les gens sont beaucoup plus à l'aise les uns avec les autres et c'est beaucoup plus commun en France de voir les couples mixtes, les groupes d'amis mixtes. Moi, j'ai voyagé autour de la France dans les petits villages où je n'ai jamais senti une méfiance. Le problème vis-à-vis du racisme pour moi en France comme aux États-Unis, ça arrive avec la police et j'avais l'expérience plusieurs fois d'être contrôlé en France pour aucune raison évidente sauf la couleur de ma peau. Mais le moment où le flic voit le passeport américain ou la carte de résidence où je commence à parler et ils entendent mon accent de l'or, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le cas pour mes amis africains, maghrébins, antillais. Mais ça, c'est un truc dans la société. J'avais l'expérience d'être surveillé par les flics à New York aussi. Ça, c'est juste quelque chose qui vient avec le statut d'être un homme noir dans le monde occidentel. Nancy, vous êtes canadienne et française ou seulement canadienne ? Je ne peux pas perdre ma nationalité canadienne, je ne le souhaite pas, mais on m'a dit que je pouvais épouser autant d'étrangers que je voulais et je ne perdrais jamais la nationalité. Oui, j'ai acquis la nationalité française en épousant un bulgare, ce qui n'est pas banal aussi. Qui était français aussi. Qui était naturalisé aussi. mais je voulais rebondir juste sur ce que vient de dire Jake parce qu'il faut vraiment faire la distinction entre les exils choisis et les exils subis. Donc, c'est important qu'Elisabeth ait parlé de ces allemands nombreux et très malheureux, dépourvus de tout. Nous savons qu'il y a des gens dans cette situation aujourd'hui en France et qui peuvent se trouver complètement exaspérés, désespérés par les maisons qui rendent fou que sont les diverses formes de l'administration française. Je dirais que pour les artistes en exil du monde entier, être un artiste en exil à Paris, c'est peut-être une des situations de vie humaine les plus enviables, les plus merveilleuses. Parce que aussi, ils se rencontrent entre eux, ils ne sont ni d'ici ni de là-bas, ils sont donc libres pour travailler parce qu'ils rêvent assez et créer parce qu'ils n'ont pas trop à penser à leurs antécédents. Donc, du moment qu'on ne fait pas d'enfants, en fait, et qu'on n'essaie pas d'intégrer le système français, ça va bien. Je trouve que ça va très, très bien. Les jeunes artistes ou les moins jeunes artistes étrangers à Paris, c'est une sorte de paradis sur terre. Ensuite, s'il faut montrer patte blanche et commencer à se comporter comme un bon petit français exactement comme il faut et obéir et répondre à tous les formulaires et remplir. On peut aussi perdre cette belle sérénité qu'on avait comme artiste. Si je peux intervenir sur cette question d'exil et vis-à-vis de mes trois auteurs, Richard Wright, James Baldwin, Chester Himes, dont j'ai écrit dans cette pièce de théâtre, pour Richard Wright, c'était vraiment l'exil. Et il a écrit un essai disant j'ai choisi l'exil. Il ne pouvait pas rentrer aux États-Unis à cause de la menace du McCarthyisme. Il était toujours menacé pour la déportation, c'est le mot en français, déportation, aux États-Unis, où il était toujours soupçonné d'être communiste malgré le fait qu'il a rejeté le parti communiste. Mais il ne pouvait pas rentrer, c'était vraiment l'exil pour lui. James Baldwin, il ne pouvait pas devenir écrivain sans quitter les États-Unis. Il était si opprimé par le racisme quotidien, même à New York, qu'il a dit, et je suis d'accord, il ne pouvait pas venir lui-même, il ne pouvait pas devenir écrivain sans quitter les États-Unis. Mais il est rentré assez souvent pour le reste de sa vie. Chester Himes n'était heureux, nulle part. Et à la fin de sa vie, il a dit, je n'ai jamais trouvé ma place. Il n'était pas à l'aise aux États-Unis, ni en France, ni en Espagne, où il est mort. Et donc, il a cherché un endroit qu'il n'a pas trouvé. Dans mon cas, j'hésite d'employer, d'utiliser le mot exil pour ma situation. Je suis venu par la curiosité. Je suis resté parce que j'étais heureux. je n'envisage pas un retour pour vivre aux États-Unis. Mais mon choix de rester à Paris n'était jamais un choix contre les États-Unis. Elisabeth, vous avez dit que vous vouliez développer ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure à l'Ésie. Oui, mais tout d'abord, j'aimerais faire un commentaire sur ce point sur l'exil forcé par rapport à l'exil volontaire. Hottam-Law, le prix Nobel de la littérature il y a quelques années, elle fait toujours cette distinction entre le volontariat et l'exil forcé. Et je pense qu'elle a raison lorsqu'elle le fait. Et bien sûr, il y a des nuances de gris entre ces deux côtés. Mais c'est une véritable différence si vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine ou si vous allez là où vous souhaitez aller parce que vous êtes célèbre et riche. Et donc, je pense qu'elle a raison lorsque l'on parle d'exil, il faut trouver une définition de ce dont on parle. Et lorsqu'on parle de l'exil, c'est toujours cette force externe à cause des raisons politiques. Et lorsqu'on regarde ces exilés allemands à Paris, c'était la population juive, allemande, les communistes et les démocrates sociaux qui, pour des raisons politiques, ont dû quitter l'Allemagne. Et si on les regarde, en fait, ils avaient très peu de choses en commun. Ils étaient éparpillés un peu partout dans les différents postes, différents âges. Et donc, ils étaient éparpillés partout. Oui, c'était la différence avec les auteurs. Et ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est que nous essayons de rassembler tout cela. Et on essaie de ne pas oublier ces personnes qui devaient partir et qui sont oubliées. Ils étaient célèbres lorsqu'ils ont quitté l'Allemagne et ensuite, ils ont perdu tous leurs contacts et on les a oubliés. Et donc, nous organisons ces expositions pour faire quelque chose contre ces oublis. Et aujourd'hui, comme vous le savez tous, on peut le faire seulement par Internet, sur Internet. Si on le fait virtuellement, on ne peut pas demander à tout le monde de venir à Francfort et de consulter les archives là-bas ou d'assister ou de visiter une exposition là-bas. donc on le fait sur Internet et c'est merveilleux de pouvoir le faire. Mais l'endroit où on publie toutes ces oeuvres qui sont maintenant dans notre collection, on ne peut pas le faire selon la loi des droits d'auteurs allemande. Il faut obéir tous les droits des droits d'auteurs partout dans le monde. Donc à Shanghai, il faut regarder les lois à Shanghai. Si c'est New York, c'est à New York, c'est aux Etats-Unis. Et ce qui est positif, c'est que si c'est Paris, à ce moment-là, c'est l'Union européenne et nous savons que nous avons une base commune. Nous avons des droits et nous faisons une nouvelle loi pour les droits d'auteurs en Allemagne. Et lorsque les livres ne sont plus en distribution, on peut trouver une licence et on peut distribuer ces oeuvres en ligne. Et donc moi, je disais « Hourra ! Maintenant, je peux publier tout ceci en ligne. » Mais non, parce que c'est publié soit à Paris ou à New York. Et donc là, cela démontre que si on veut faire quelque chose contre l'oubli, rappeler aux personnes les oeuvres des personnes de cette époque, en fait, on a encore beaucoup de défis à relever. Et j'espère qu'il y aura des droits d'auteurs internationales et j'espère qu'on n'aura pas à attendre jusqu'à ce que toutes ces personnes disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas vivre jusqu'à 200 ans. Parce que les droits d'auteurs, c'est 70 ans jusqu'après la mort de l'auteur. Et lorsque quelqu'un disparaît, il faut savoir si la personne déjà a disparu, etc. c'est un véritable défi pour nous si on doit travailler contre l'oubli dans notre monde aujourd'hui qui est un monde en ligne. Nancy Houston, vous avez décrit des typologies d'écrivains à exilés. Becket, c'est une sorte d'aliène. Au contraire, Romain Garry, c'est une démarche boulimique. Vous avez mentionné André Mackin et Michel El-Cascio, c'est-à-dire des exilés qui ont écrit en français mais sur leur pays, sur leur civilisation, sur les problèmes de leur pays. Et vous, vous placez comment là-dedans ? Oui, donc je disais à la fin que comme Jack, je suis un peu dans l'aller-retour, dans la... Je crois, mes premiers romans, en fait, le tout premier roman, Les Variations Goldberg, que j'ai écrit en 81, c'est finalement le seul qui se passe à Paris. C'est intéressant, ça. C'est le seul qui se passe à Paris où on est dans un... Et c'est vraiment peut-être le moment de mon aliénation maximale, même si je ne renie pas ce livre, mais c'est un concert de clavecins dans une chambre, dans un appartement à Paris et il y a 30 personnes réunies et on passe d'une tête à l'autre. Il y a un petit chapitre dans chacune des têtes, mais c'est vraiment une situation comme ça, ultra-parisienne et presque versaillaise, je ne sais pas, avec la référence au clavecin et à la musique de Bach et tout. Je pense que c'est un peu un exercice de style aussi. J'avais à cœur de montrer que je n'étais pas dupe. Comme j'étais élève de Roland Barthes, je devais montrer que je connaissais les ficelles, je savais, je n'avais pas d'innocence, parce que les Américains avec leurs gros sabots de réalisme étaient dans une forme d'innocence, de naïveté et je voulais montrer que je possédais la littérature, la théorie littéraire, les théories à l'époque. Et ensuite, j'ai bougé. C'est ça qui est important aussi. Christé va parler de l'importance du brouillon. Je me souviens que dans le séminaire de Roland Barthes, la première fois où j'y ai assisté, c'était un séminaire sur la rature et c'était la même idée, c'est voilà, qu'est-ce qui vient avant le texte fini. On ne va pas juste étudier ces textes comme s'ils étaient de toute éternité. Ça vient d'un corps humain, ça vient d'une histoire humaine. Il y a des traces de remords, de travail, on rature quoi, comment et tout. Et finalement, en revenant à la langue anglaise, je ne suis pas revenue pour autant forcément au Canada dans mes histoires, mais je ne pouvais pas choisir comme Beckett d'écrire des histoires universelles qui se passent uniquement dans des têtes, qui se passent, vous avez remarqué si vous connaissez Beckett, que jamais, alors que je l'adore, mais il m'a énormément appris, mais jamais quelqu'un n'a un grand-père ou un métier, un milieu, jamais quelqu'un ne part au travail le matin. c'est tout le monde des vagabonds, tout le monde est un échoué dans le caniveau de la société, tout le monde est paumé, tout le monde est perdu et il n'y a de vrai que ces mots qui tournent, qui tournent, qui tournent dans la tête et ils se demandent quel est le sens de tout ça. Moi, je ne peux, enfin peut-être que personne que Beckett, d'autres que Beckett ne peuvent vraiment écrire des livres aussi détachés d'une réalité particulière et pour ma part, je ne peux pas être inspirée par du général, je suis inspirée par du particulier et pour moi, il n'y a pas d'être humain générique donc je m'intéresse à des histoires et maintenant, j'écris dans les deux langues comme vous savez, tantôt l'une, tantôt l'autre, je me traduis vice-versa, je fais partie aussi des traducteurs littéraires, je suis bien d'accord que c'est une œuvre littéraire comme disait André Markowitz sa part entière et c'est fastidieux, c'est fatiguant mais c'est aussi, je choisis la langue de départ du livre en fonction de celle que parlent mes personnages donc si l'histoire se passe aux Etats-Unis, je ne vais pas l'écrire en français juste pour montrer que je maîtrise la langue française. Est-ce que vous avez le sentiment de vous traduire ou de réécrire le livre dans l'autre langue ? Non, non, je me traduis mais je me corrige aussi en fait depuis 20 ans maintenant depuis Cantique des Plaines qui a eu du mal dans un premier temps à trouver un éditeur qui est resté deux ans en souffrance et moi aussi vraiment en souffrance. J'ai traduit Cantique des Plaines de l'anglais vers le français pour ne pas rester dans cette attente très douloureuse d'un éditeur et grâce à cette traduction j'ai amélioré la version originelle et du coup je me suis astreinte à cette discipline pour tous les romans. Je n'écris jamais d'essai en fait en anglais mon cerveau gauche parle uniquement le français enfin toute mon éducation un télo s'est passé en français donc quand je réfléchis je réfléchis en français mais quand je me quand je délire je délire en anglais et comme le roman c'est un peu entre les deux je peux faire dans les deux langues et vous rêvez vous rêvez dans quelle langue les deux également. Jake vous dites que vous définissez comme new-yorkais avant de vous définir comme américain et du coup je me demandais peut-être parce que c'est mon rêve à moi de vivre six mois à New York six mois à Paris pourquoi vous n'êtes pas sur les deux lieux ? parce que je trouve New York très stressant maintenant après trois jours à New York le bruit la foule l'air de menaces qu'on sent à New York de temps en temps le subway le métro new-yorkais est une catastrophe en comparaison avec Paris ça va beaucoup plus vite oui oui mais on attend longtemps pour entraîner à New York non je trouve que New York c'était formidable quand j'étais jeune et plein d'énergie maintenant je me sens un peu vieux pour New York je trouve New York fatigant alors c'est moi qui vais plaider pour l'exil aux Etats-Unis probablement oui non j'adore New York mais je trouve New York fatigant et je dis souvent que pour moi New York en particulier les Etats-Unis en général c'est comme un parent un oncle une tante que tu aimes mais qui te rend fou et donc j'adore New York mais après trois jours je suis prêt à rentrer à Paris vous n'avez pas vraiment ce que Nancy Houston définissait comme le parfum de la terre natale je pense que ça reste avec moi et c'est pour ça que je n'ai jamais je n'ai pas encore cherché la citoyenneté française je pense que je reste dans mon âme New Yorkais américain parce que New York est aux Etats-Unis ça n'a jamais changé et donc le parfum de mon pays natal reste avec moi reste dans mon âme je n'ai pas besoin de rentrer très souvent normalement c'est tous les deux ans que je rentre à New York et chaque fois qu'on a mon retour à Paris je suis très soulagé d'être à Paris mais je pense que peut-être c'est quelque chose dans ma ligne familiale mes parents tous les deux sont venus du sud des Etats-Unis ma mère de Louisiane mon père de l'état de Georgia quand ils sont arrivés à New York c'était pour eux une grande aventure et moi je pense que peut-être c'était la même chose pour moi avec Paris j'ai grandi dans la ville ultime des Etats-Unis et donc j'avais envie d'avoir l'expérience de trouver une nouvelle frontière une nouvelle ville Isabelle Négumann tous les exilés dont vous avez parlé ne sont pas restés en fait en France à cause de la guerre est-ce que certains sont restés quand même ou finalement ils sont tous partis au moment où la France a été occupée ils ont dû partir vers les Etats-Unis ou vers d'autres pays en fait il faut regarder les histoires individuelles les vies individuelles de ces personnes oui bien sûr Paris c'était un endroit horrible où rester après l'occupation donc les gens essayaient d'aller dans le sud de la France et ensuite ils allaient vers l'Espagne ou ailleurs et certains essayaient de se cacher avec l'aide d'amis français certains ont survécu ici mais je dirais que la plupart de ces personnes exilées s'ils ne sont pas revenus à cause parce qu'ils ont été déportés dans des camps en Allemagne et ensuite tués en Allemagne la plupart de ces personnes étaient dans des camps ils ont survécu en France d'autres ont essayé de traverser les montagnes beaucoup d'entre eux se sont suicidés lorsque c'est devenu dangereux et ils étaient fatigués de changer de pays tout le temps pour certains d'entre eux Paris c'était le cinquième la sixième la sixième ville et c'est très émouvant très triste et souvent ils étaient heureux ici et ils ont pu échapper aux nazis et finalement certains sont arrivés aux Etats-Unis et la plupart de ceux qui sont allés aux Etats-Unis sont restés là-bas et ont vécu là-bas donc oui il y a des bonnes nouvelles ils ont pu vivre heureux en fin de compte mais un grand nombre d'entre eux ont eu des vies très courtes et c'est triste il faut vraiment regarder chaque individu en tant que tel et on trouve des histoires très intéressantes et ce n'est pas surprenant de voir que des personnes partout dans le monde des chercheurs veulent consulter ces documents et les étudier parce que pour les écrivains les historiens pour toutes sortes de chercheurs c'est vraiment des études de cas très intéressantes Nancy Husten est-ce que le mot d'exilé vous convient ou est-ce que vous préférez étrangère en tous lieux oui je suis sensible je l'avais dit à cette distinction de Hertha Muller entre l'exil forcé et cherché néanmoins il y a ces cas moi je me sens véritablement je ne dirais pas comme Chester Himes mais je ne peux pas rentrer je veux dire ça fait longtemps que je ne peux pas rentrer quand j'ai été trois ans à Paris j'avais déjà battu mon record de longévité dans une ville c'est dire le nombre de déménagements que j'ai connus donc retourner je suis partie d'ailleurs du Bronx je ne suis pas Jake le sait j'ai vécu deux ans dans le Bronx dans une famille juive d'ailleurs j'ai vraiment cherché toutes les incarnations réincarnations possibles sur Terre ça c'en était une et donc après 41 ans à Paris je ne me sens pas du tout chez moi chez moi je ne sais même pas ce que c'est ce serait chez moi peut-être l'endroit où j'ai connu le plus grand bonheur avant de venir en France c'est le Nuamshir c'est la Nouvelle Angleterre mais maintenant je vis cette région comme un endroit très très réactionnaire très compliqué socialement etc ma famille est là essentiellement ou à Montréal où je n'ai jamais vécu donc je n'ai pas de chez moi je n'ai vraiment pas un autre chez moi qu'ici citer encore Todorov qui n'est d'ailleurs plus mon mari mais que j'aime encore beaucoup il disait oui on n'est pas des tomates bien sûr qu'on a des racines mais on n'est pas des tomates on peut pousser ses propres racines on peut décider de bouger sans se détruire et je pense que ça a été donc un exil très fécond mais c'est plus qu'être expat moi je n'aime pas ce mot de expat parce que c'est comme si donc finalement le pays natal était primordial alors il reste primordial toujours dans le cœur dans la sensualité quand je parle du cœur je parle du sens le noyau de l'être parce que l'enfance pour tout le monde est quelque chose de nature différente du reste de la vie donc si on si on squeeze l'enfance probablement on ne peut pas être un bon poète ou un grand romancier si on oublie totalement ce qu'on a vécu absorbé senti goûté entendu pendant ces années-là littéralement formatrice donc dans ce sens-là je resterai toujours canadienne mais quand je retourne d'ailleurs je suis encore plus bizarre que je ne voudrais parce que quand je retourne au Canada c'est au Canada français que je suis accueillie chaleureusement et le Canada anglais me regarde comme une bête curieuse enfin pourquoi elle est allée à la langue des autres qui sait qu'est-ce qu'elle fait enfin je ne suis pas du tout pour eux un auteur anglo-canadienne pas du tout Jake Lamar vous êtes un New-Yorkais parisien heureux ? Oui oui je me sens chez moi dans les deux villes sauf dans le métro sauf dans le métro alors on m'a dit que comme on avait commencé très tard on avait le droit de déborder un peu donc si vous avez des questions elles sont les bienvenues personne aucun exilé alors on a une exilée malheureuse pas malheureuse non pas malheureuse sceptique non ? une exilée sceptique vous diriez ? je suis bien dans ce déplacement ce sentiment de déplacement je trouve que c'est ce qu'il faut pour écrire il faut ne pas coïncider il faut avoir toujours un recul une distance un regard si on fait un avec son pays sa langue etc on ne l'entend pas on est trop près donc c'est très favorable à la création de cet exil mais vous Jake Lamar est-ce que vous pensez que le fait de vivre dans un environnement très français ça porte atteinte à votre anglais pour écrire ? il n'y avait pas un grand impact sur mon écriture à côté de la langue mais sur le sujet du livre oui mon expérience en Europe maintenant c'est vraiment clair avec mes deux derniers ouvrages la pièce de théâtre que je n'aurais jamais écrit sans avoir cette expérience d'expatrié et mon nouveau roman postérité qui se déroule il y a une grande partie du livre qui se déroule aux Pays-Bas et cette histoire ça raconte l'histoire d'une femme peintre hollandaise qui a vécu l'occupation nazie le bombardement l'occupation de Rotterdam et c'est l'histoire de toute sa vie jusqu'au 21ème siècle aux Etats-Unis mais une des grandes inspirations pour moi était comment la deuxième guerre mondiale elle était vécue en Europe quand j'ai grandi aux Etats-Unis pendant les années 60 j'avais l'impression que la deuxième guerre mondiale a commencé avec Pearl Harbor en décembre 1941 et c'était surtout l'histoire de comment les soldats américains ont sauvé le monde dans le Pacifique et en Europe il y avait oui le Shoah et le boom atomique mais c'était surtout l'histoire de comment les Etats-Unis ont sauvé le monde quand je suis arrivé en France quand j'ai rencontré les gens qui ont vécu l'occupation dans mon émeuble il y avait une femme qui était connue comme l'ange de Montmartre elle était dans la résistance quand j'ai entendu les histoires des dénonciations des voisins de lire le journal de Anne Frank comme j'ai lu aux Etats-Unis quand j'étais adolescent ça c'est une chose d'être dans l'appartement où la famille était cachée à Amsterdam c'est une expérience complètement différente et donc je pense que c'était ça qui m'a inspiré d'écrire ce livre sans mes années en Europe je n'aurais jamais écrit cette histoire on a une question bonjour j'aimerais juste demander à la table ronde de réagir sur trois observations qui sont liées les unes aux autres on parle de l'exil mais ça c'est un exil vraiment que la personne a choisi c'est une expatriation c'est volontaire ce n'est pas la même chose que l'exil des gens qui ont dû quitter leur terre natale pour des raisons enfin des raisons de guerre des raisons politiques des raisons militaires et qui rêvent d'y revenir et qui dans leur période d'exil certes il y en a qui ont écrit il y en a qui ont fait un travail artistique mais c'est un rapport différent avec la terre natale que la personne qui a choisi de s'exiler en plus il y a l'exil interne je pense à black skins white masks etc et toute une littérature qui a été écrite même dans des territoires colonisés où les gens se sentaient exilés de leur identité nationale et pas tout à fait acceptés dans l'identité des colonisateurs donc nous avons parlé du premier seulement du choix qui est lancé par quelqu'un peut-être que madame Nigemann pourrait parler de ceux qui ont été un peu forcés et peut-être que quelqu'un pourrait nous parler de cet exil interne comme la personne qui se sent déchirée entre deux identités qui se sent vous avez dit que les exilés de force rêvaient de retourner de rentrer mais je dois dire que je ne trouve pas cela beaucoup c'est rare en fait et en ce qui concerne les personnes qui sont des exilés du régime nazis ils ont été tellement terrorisés par les événements ils avaient perdu leur famille etc. ils ne voulaient pas rentrer ils ne rêvaient pas de rentrer ce n'est qu'une minorité à la fin de la deuxième guerre mondiale qui est revenue la plupart des exilés sont restés en exil ne sont pas revenus en Allemagne ou sont venus en Allemagne avec beaucoup d'hésitation pour une visite ou pour recevoir un prix j'ai vu des personnes qui sont revenus en Allemagne vers la fin ils avaient plus de 80 ans ils ont fui l'Allemagne jeune et après ils sont revenus avec leurs petits enfants pour voir les archives des exilés ils étaient émus mais ils étaient encore ils avaient des soupçons encore ils étaient très éduqués ils savaient qu'il fallait ils savaient très bien différencier entre les soi-disant bons Allemands et les mauvais Allemands mais ils avaient encore une crainte des soupçons et ils ne rêvaient pas de revenir en Allemagne donc je pense donc je pense il faut chaque fois considérer la situation et la force du devoir d'exil il faut voir jusqu'à quel point elles se sentaient en danger ce qui était arrivé à leur famille donc il faut parler de cette je dis toujours il y a un exil volontaire et un exil forcé il faut savoir qu'il y a beaucoup de zones grises ce n'est pas tout blanc tout noir je suis d'accord avec Hertha Muller lorsqu'elle dit que l'exil forcé est difficile mais ce qui arrive ça dépend de ce qui arrive à votre famille ou vous fuyez en exil parce qu'il y a un écrivain exilé qui est mort maintenant avec Torbjotty qui était argentin et qui un jour s'est mis à écrire en français au milieu des années 1980 en disant que le français avait perturbé la syntaxe de l'espagnol pour lui donc ça risque pas de vous arriver ça pas encore de temps en temps dans la conversation je cherche un mot en anglais que j'ai oublié et il y a une expression française qui sort sans ma volonté mais dans l'écriture ça n'est pas encore arrivé mais je voudrais répondre à la question de monsieur sur la question de l'exil interne pour les noirs aux Etats-Unis il y avait un philosophe qui s'appelle W.E.B. Du Bois et au début du 20ème siècle il a écrit dans un livre qui s'appelle The Souls of Black Folk les hommes de gens noirs que dans chaque noir américain il y avait une fissure c'est-à-dire il y avait une contradiction entre le fait d'être noir et le fait d'être américain il n'était jamais mélangé je pense que cette idée est finie maintenant et on peut avoir le dispute sur le sens de la présidence de Barack Obama mais je pense que ce jour le jour de son investiture quand j'ai vu les foules de noirs américains avec le drapeau c'était clair que cette fissure était effacée mais il reste toujours les vestiges de ce système de caste qui était l'esclavage quand on voit les statistiques de la pauvreté des noirs américains les événements récents en Ferguson dans Missouri l'assassinat de Trayvon Martin dans l'état de Floride où son tueur était exonéré c'est clair que le vestige de ce système de caste restait là mais je ne pense pas s'il y a toujours un sentiment de l'exil interne et je sais que beaucoup de noirs américains qui sont voyagés en Afrique trouvent qu'ils n'ont aucun lien avec l'Afrique avec l'Afrique il y a cet romanticisme en nostalgie pour un pays inconnu mais je pense que dans leur mentalité les noirs américains sont aussi américains que les blancs j'étais avec Jake le soir de l'élection d'Obama et il a fait un petit discours il a dit j'ai quelque chose de très important en commun avec ce monsieur là nous sommes nés la même année ça c'est très bien alors moi qui ai encore une question extrêmement importante je ne vais pas abuser du temps qu'on m'a donné en supplément et donc pas de questions donc je vais remercier tout le monde d'avoir parlé si bien de Paris au fond et de l'exil et merci à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501